Ibris est éditeur de logiciels. Ibris occupe une position de leadership au niveau mondial et l'innovation fait partie de l'ADN d'Ibris. Ibris, depuis sa création, a toujours été à l'écoute de ses clients pour toujours développer la performance de ses clients et utiliser l'innovation pour permettre à ses clients d'occuper des nouveaux marchés, de réagir plus rapidement à leurs propres concurrences. Donc l'innovation, c'est très important dans le monde d'Ibris. La première chose, c'est d'être à l'écoute de ses clients, c'est de pouvoir discuter avec ses clients suffisamment pour comprendre quels sont les enjeux de nos clients en termes d'internationalisation, en termes d'apparition de nouveaux canaux. La plupart de nos clients, comme la plupart des entreprises, fonctionnent en silo dans un premier temps. Donc l'objectif d'Ibris, c'est d'apporter plus de transversalité, c'est d'aider les directions générales à mettre en place des dispositifs qui vont leur permettre d'être plus réactifs, plus performants, plus opérationnels, plus agiles. Donc c'est un travail d'écoute et après c'est un travail de construction commune avec nos clients pour que les entreprises qui utilisent Ibris soient capables de répondre à leur propre clientèle et à pouvoir lutter efficacement contre des compétiteurs qui sont souvent très très présents et très agressifs. Les problématiques sont clairement internationales. On n'est plus du tout sur un marché local, on est sur un marché qui se développe un peu partout. Les problématiques sont d'abord des problématiques de réponse à l'intégralité de la demande des consommateurs. Un consommateur va arriver de n'importe quel canal, va traverser les canaux, donc il faut apporter beaucoup de transversalité. L'innovation, c'est déjà être capable d'apporter cette agilité entre les canaux. Je vais pouvoir acheter en ligne, complémenter en magasin, finir ma commande sur un troisième canal, en parler à mes amis sur les réseaux sociaux. J'ai plein d'informations qui vont circuler dans l'entreprise. Il faut que l'entreprise puisse utiliser toutes ces informations, ce qu'on appelle le big data, donc être capable de mieux connaître et mieux percevoir le comportement de ses consommateurs, d'afficher un message produit qui soit cohérent quel que soit le canal et de pouvoir ensuite personnaliser au maximum pour que chaque consommateur ait l'impression que les applications de commerce ont été faites pour lui. Après, dans chaque pays, on a des comportements qui sont différents. Donc le marché est clairement un marché international. Il faut pouvoir s'adapter à chacune des préoccupations ou des particularités des pays qu'on rencontre. Il faut que l'entreprise innove suffisamment pour être suffisamment agile et réactive face à sa propre compétition. C'est vraiment ça notre job et notre préoccupation permanente. Je pourrais donner quelques exemples de choses qui m'ont paru très intéressantes. Un exemple d'un grand opérateur de centres commerciaux qui a décidé de travailler avec nous il y a quelques temps et qui, en très peu de temps, a décidé d'équiper ces centres commerciaux de bornes qui vont permettre aux consommateurs qui se promènent dans le centre commercial de voir très vite des produits qui étaient plutôt disponibles sur des sites web qui n'avaient pas de lieu physique. Donc c'est une première innovation intéressante, c'est qu'on va faire venir le site web dans le lieu physique. Ça, c'est très intéressant. Une deuxième innovation, c'est cette capacité qu'on a donnée à certains acteurs qui ont des pics de croissance très importants. Je pense à certains acteurs qui vendent des produits très spécifiques. Je pense à Interflora en particulier, qui vend comme tout le monde le sait, des fleurs et pour qui la croissance peut être très importante à des moments bien précis, qui peuvent être autour de Saint Valentin, de la fête des mers. Donc pour pouvoir gérer ces pics de croissance, il faut être capable de travailler avec ces clients-là pour transformer ce qui était un problème, à savoir quelque chose qu'on n'arrivait pas à affronter, en un avantage concurrentiel, où maintenant on va se dire, je suis capable de traverser ces pics avec beaucoup d'agilité et je souhaite qu'il y en ait d'autres. Et c'est ça véritablement la mission qu'on doit avoir vis-à-vis de nos clients. Encore une fois, c'est d'aider nos clients à être plus performants et à affronter les difficultés et la compétition qu'ils peuvent rencontrer. Alors premièrement, je suis très à l'écoute de ce que font les entreprises et en particulier des petites entreprises qui arrivent sur le marché et qui ont toutes des idées extrêmement performantes. Donc Ibris, ce n'est pas du tout une entreprise qui ne travaille qu'avec les gros. J'ai été récemment en discussion avec une petite entreprise qui était très innovante dans un secteur plutôt traditionnel, on parle de la mode, et j'étais extrêmement attentif au message des créateurs de cette entreprise. Donc on est extrêmement attentif à ce qui se passe sur le marché, on est très à l'écoute de nos clients. Et après, Ibris étant une entreprise internationale, on a des talents nous-mêmes qui sont dans l'intégralité des grandes zones de commerce. Et on doit être, pour être toujours les meilleurs et être toujours ce leader mondial, on doit être très à l'écoute de ce qui se passe sur le marché, on doit être très à l'écoute des nouveaux développements et des nouvelles initiatives que les consommateurs proposent ou vont chercher. Et en fait, pour faire ça, on rencontre nos clients le plus souvent possible. Et on leur demande le plus souvent possible quelles sont les tendances de leurs marchés respectifs, qu'est-ce que vous allez rencontrer comme difficultés, quels sont les freins qui vont vous empêcher de faire du business pour que nos solutions soient toujours le plus pertinentes possible pour les aider à développer leur business. On est vraiment à l'écoute de nos clients et on est là pour développer le business de nos clients. Le sujet aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce qu'on doit faire sur le site web, ça c'est un sujet qui a dépassé. Le sujet, c'est véritablement comment est-ce qu'on connaît mieux nos clients, comment est-ce qu'on est capable de répondre aux attentes des entreprises qui sont nos clients sur un marché international et comment est-ce qu'on est capable d'avoir encore plus d'agilité, encore plus de performance.